Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Yes! Bon matin, Église de Portail! Mon nom est Simon, je suis le pasteur de Accès 1 à 5, notre groupe d'ados ici à l'Église. Et je ne sais pas c'est quoi la semaine que toi tu as eue, mais moi je peux dire que ça a tenu à un cheveu que je sois là ce matin parce que la semaine passée, alors que je préparais ce message, j'ai contracté une streptococ. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme une espèce de grippe musculaire d'homme, une vraie, là, où tu as le ganglion dans le cou qui veut t'exploser, tu as de la fièvre, tu as de la nausée, et plus que ça, c'est fiévreux que j'ai essayé de prendre ma voiture pour me rendre jusqu'à la clinique pour aller chercher des antibiotiques pour m'en sortir, et j'ai été frappé par un camion, ma voiture est complètement scrappe. Gloire à Dieu, je suis là, debout, vivant, devant vous, sous-antibiotiques pour vous, et inquiétez-vous pas, je ne suis pas contagieux. Tu sais, dans le jargon, on appelle ça une semaine ordinaire. Je ne sais pas quelle a été ta semaine, je ne sais pas si toi tu as envie des semaines ordinaires, mais merci d'être venu exalter le nom de Jésus ce matin avec nous à l'église de Portail. Et surtout aussi, merci de me donner l'opportunité de pouvoir te proclamer la bonne nouvelle de Jésus. S'il y en a ici que la bonne nouvelle de Jésus a tout changé dans ta vie, elle a fait toute la différence, dis gloire à Jésus ce matin. Yes! Nous sommes dans notre thématique déclic. Dans cette thématique, nous voyons des textes post-résurrection, donc des textes qui font suite à la Pâque dans la Bible, où les disciples, les apôtres de Jésus ont vécu des déclics spirituels par rapport à Jésus. Vous savez, un déclic, c'est ce moment où toutes les pièces du casse-tête se mettent ensemble et tout d'un coup, tout fait du sens. Et avec un déclic vient aussi un déploquage spirituel dans notre vie, un déploquage de la vie de Jésus dans notre vie. Et on voit ces textes-là avec les disciples. Et moi, j'ai essayé de me demander, c'est quand la dernière fois que j'ai vécu un déclic dans ma vie? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir expérimenté dans votre vie des déclics? Vous savez, on a envie dans plein de choses des déclics, quelque chose qu'on croyait depuis longtemps et tout d'un coup, ça fait du sens. Et là, je me suis souvenu d'un tout petit déclic, un petit déclic que j'ai vécu dans le passé. Vous allez peut-être vous en souvenir, peut-être qu'il y en a ici que vous l'avez vécu aussi. Lorsqu'on est un enfant, lorsqu'on est en maternelle et en première année, on doit à l'école apprendre l'alphabet par cœur. On s'invente même des petites chansons, là. A, B, C, D, E, F, G. Continuez là dans votre tête. On la chante... Qui chante encore cette chanson-là lorsqu'il cherche dans le dictionnaire? Oui, hein? J'ai fait une maîtrise, puis quand je faisais ma bibliographie, je devais chanter encore la chanson dans ma tête pour être sûr que mon ordre bibliographique était bien alphabétique. Et on doit l'apprendre par cœur. Puis quand tu es un enfant, puis que tu es en maternelle, puis c'est une étape obligée, parce que si tu es obligé d'apprendre ça, pour pouvoir ensuite lire les mots, puis apprendre à comment écrire une phrase. Mais ça, c'est un passage obligé. Mais quand tu es un enfant, puis que tu es en maternelle, l'alphabet, ça a juste l'air d'être un symbole et un son arbitrairement mis ensemble que tu dois juste apprendre par cœur. Les lettres ne font pas du sens en elles-mêmes. Tu fais juste les apprendre. Et là, il s'est écoulé plusieurs années où là, je connais et maîtrise mon alphabet. Et je vous garantis, j'ai passé mon primaire. Je maîtrise mon alphabet. Et à un moment donné, il y a une lettre que tout d'un coup, j'ai vécu un déclic. Et là, j'ai compris qu'il y avait du sens derrière le symbole et le son. Est-ce que tu es bien assis sur ta chaise ce matin? Je ne voudrais pas que quelqu'un tombe à terre. C'est la lettre W. À un moment donné, j'ai compris que W, ça veut dire deux V. Et même le symbole, c'est deux V collés ensemble. Là, j'ai fait « Wow! » Et quand j'ai vécu ce déclic-là, la semaine passée, ça m'a fait l'effet d'une illumination. Et c'est exactement la même chose qu'on voit dans la parole de Dieu. Tu peux connaître quelque chose pendant des années et des années, n'avoir jamais vécu un déclic, n'avoir jamais compris le sens. Tu peux connaître Jésus depuis toujours. Tu peux être né dans une église. Tu peux être capable de répondre à toutes les questions. Toutes tes amis, ta famille peut être chrétienne et tu n'as jamais vécu un réel déclic spirituel. Tu peux peut-être être né dans un Québec catholique. Peut-être que tu es capable de répondre à toutes les questions du catéchisme québécois, mais tu n'as pas vécu ton déclic spirituel avec Jésus. « Been day done that. » J'ai été là, je l'ai vécu, je l'ai vécu. Ma mère m'a pratiquement presque accouché sur un banc d'église, presque littéralement. Je suis né dans l'église, père pasteur. J'ai grandi dans l'église, j'ai tout fait dans l'église évangélique québécoise. Mais ce n'est qu'à l'âge de 18 ans, un jeune pasteur de jeunesse prêchait la croix. J'étais capable de te répondre à toutes les bonnes, j'avais toutes les bonnes réponses. Mais ce n'est qu'à ce moment-là, sous une prédication de la croix à 18 ans, que toute l'œuvre de Jésus a fait du sens pour moi et j'ai vécu mon déblocage spirituel. Et la vie de Jésus est entrée dans ma vie. Si tu as déjà vécu un déclic spirituel, dis gloire à Jésus. Et on voit ça avec les apôtres. Les apôtres et les disciples de Jésus étaient les gens qui connaissaient le mieux Jésus. Ils avaient vécu trois ans à sa compagnie, ils avaient entendu tous ses messages. Jésus leur avait enseigné ce qu'ils devaient croire et penser. Et pourtant, on voit dans la Bible, suite à la résurrection de Jésus, que malgré tout ça, que ce sont les gens qui le connaissent le mieux, ils n'ont pas vécu de déclic spirituel encore. Et nous avons la chance de pouvoir vivre avec eux leur déclic spirituel. Et ce matin, on va voir un texte dans l'Évangile de Jean. Donc, j'ai bien dit dans l'Évangile de Jean. Pour tous ceux-ci que c'est long, pour toi, chercher dans ta Bible, c'est ton Q, l'Évangile de Jean. Tu peux commencer à chercher. Et on va voir un texte merveilleux où Jésus va rencontrer ses disciples après être ressuscité. Et Jésus veut venir détruire deux murs, deux obstacles qui se dressent entre toi et ton déclic spirituel. Et ces deux murs-là, ces deux obstacles, tous les croyants de l'histoire luttent avec ces deux obstacles-là. Il s'agit de la peur et du doute. Tout le monde lutte avec la peur et le doute. Et Jésus veut venir balayer ces deux obstacles. Donc, nous allons être dans Jean. Et c'est pourquoi le titre du message, c'est « Le déclic des peureux et des douteux ». Est-ce qu'il y a des peureux et des douteux ce matin? Levez pas la main. Donc, le texte, c'est Jean, chapitre 20, verset 19. Si t'es dans les actes des apôtres, t'es un petit peu trop loin, reviens. Si t'es dans Matthieu-Marc-Luc, t'es juste avant, continue, tu vas arriver dans Jean. Puis si t'as aucune idée de quoi je parle, ferme ta Bible, ça va apparaître à l'écran. « Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, donc le dimanche, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint debout au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. » Wow! Alors, ici, on a la description d'une, probablement la première réunion d'église du dimanche soir. Une super réunion, les disciples, Jésus y récitait le soir, les disciples se réunissent ensemble, dans un lieu, ensemble, un dimanche soir, après la résurrection. Ça, c'est des souvenirs d'enfance, les super méga réunions d'église du dimanche soir. Sauf que, il y a un détail qui cloche. Avez-vous remarqué? C'est quoi le détail qui cloche dans le texte? Les portes étaient fermées et verrouillées par peur des Juifs de l'extérieur. Ça fait penser à toutes ces églises fermées, refermées sur elles-mêmes, qui ont peur des gens qui sont à l'extérieur. Merci, Seigneur, que les églises peu accueillantes, ça n'existe plus aujourd'hui en 2019. Ils n'ont pas tellement, en fait. Pas tellement, en fait. Ce n'est pas parce que les portes d'un bâtiment ne sont pas littéralement verrouillées que ça ne veut pas dire que l'église n'est pas remplie de chrétiens au cœur verrouillé par la peur. C'est ce qu'on va parler ensemble. Mais il faut premièrement comprendre qu'est-ce que vivaient réellement les apôtres. Vous savez, les apôtres, leur peur était légitime. Ils ont vécu trois ans avec leur maître bien-aimé, Jésus, et tout d'un coup, Jésus leur a été arraché, il a été traîné en justice, il a été torturé, et il a été exécuté de l'une des pires exécutions qui existaient à l'époque, qui était le supplice de la croix. Et les apôtres et les disciples savaient très bien qu'ils étaient facilement identifiables au ministère de Jésus. Ils ont passé trois ans à se promener dans tous les villages d'Israël avec Jésus. Ils étaient facilement identifiables. Donc, ils sont refermés sur eux-mêmes, et probablement que la peur qui les habite, c'est que les Juifs viennent les saisir eux aussi pour leur faire subir les mêmes sévices que Jésus avait subis. C'était leur peur. Et ces disciples, qui sont refermés sur eux-mêmes, écrasés par la peur et inactifs par peur de qu'est-ce qui pourrait arriver si les gens de l'extérieur connaissent leur adhérence à Jésus, est un type de peur que l'on retrouve encore aujourd'hui majoritairement dans l'Église. Et je le vois, moi. Je vois de nombreux chrétiens aujourd'hui en 2019 qui vivent leur foi à la manière de James Bond. Savez-vous, c'est quoi une foi à James Bond? C'est une foi d'agent double en cachette sous couverture. D'autres manières aussi que la peur peut se manifester dans le cœur d'un croyant, des Églises qui ne sont pas accueillantes. En fait, si tu demandes à toutes les Églises ou à tous les croyants, tous te diront qu'ils veulent et qu'ils sont accueillants. Parce qu'on sait qu'on doit être accueillant. C'est ce qu'on veut être accueillant. Mais la réalité, lorsqu'on regarde en profondeur, lorsque l'Église commence réellement à être changée et bousculée par l'extérieur, et lorsque l'étranger devient la norme dans l'Église, l'Église devient tout d'un coup beaucoup moins accueillante. Autre manifestation de la peur, ces personnes qui veulent adhérer au message Jésus-Christ, et qui sont intéressées au message de Jésus, qui viennent réunion après réunion pour évaluer le message de la foi chrétienne, mais qui résistent à s'abandonner à la foi parce qu'ils calculent les coûts. Qu'est-ce que ça va me coûter d'adhérer à Jésus? Qu'est-ce que ça va me coûter de me déclarer chrétien? Et qui résistent en calculant les coûts de la foi. Aussi, une autre figure, un autre cas, un croyant qui a décidé de s'abandonner à Jésus, qui a mis sa foi dans Jésus-Christ, mais qui vit une vie chrétienne qui est fragile, qui est diminuée, qui est triste, parce qu'il est écrasé et tyrannisé par toutes sortes de peurs qui font qu'il ne vit pas la vie chrétienne épanouie et vivante que Jésus veut l'appeler à vivre. Et toutes ces figures de cas qui parlent de la peur dans le cœur du croyant ont tous le même dénominateur commun. Écoute bien, ils ont tous le même dénominateur commun. Tous ces croyants sont plus effrayés des conséquences de leur foi que concentrés à y voir les bénéfices. Je répète, tous ces croyants sont plus concentrés, sont plus effrayés par les conséquences que peuvent leur apporter leur adhérence à Jésus que concentrés à voir quels sont les bénéfices que Jésus apporte réellement dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus aime les peureux. Et Jésus est prêt à tout pour venir s'insinuer là où tu es, pour prendre rendez-vous avec toi, pour te faire découvrir à quel point les bénéfices de la foi en Jésus sont supérieurs à toutes les conséquences que tu pourrais t'imaginer, calculer et compter. Et Jésus est prêt à tout. Et ce n'est pas, laisse-moi te dire, ce n'est pas des portes verrouillées ou un cœur fermé qui va empêcher Jésus de venir chercher ceux qui lui appartiennent. Ils avaient verrouillé les portes, mais Jésus se tenait au milieu d'eux. Il n'y a pas une porte de coffre-fort dans le monde trop solide pour que Jésus ne puisse pas la forcer et entrer et se tenir. Jésus est celui qui fait des chemins là où il n'y en a pas. Jésus est le maître d'Houdini. Et lorsque Jésus aime, et lorsque Jésus, tu lui appartiens, il va s'insinuer de te trouver, il va venir à toi. C'est le meilleur. Jésus est même meilleur qu'un ami de la famille. Jésus est meilleur qu'un ami de la famille. Est-ce que tu sais c'est quoi un ami de la famille? Un ami de la famille, c'est comme une bébite bizarre. Ça, tu te rends compte que tu en as un quand tu regardes tes photos de famille. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a un gars qui est comme toujours là dans les parties, mais que personne n'est pas sûr c'est l'ami de qui dans la famille. Je lui dis, en général, c'est des parties qui ont de la bouffe. Tu es sûr que l'ami de la famille est là pour venir chercher la nourriture. Un ami de la famille, c'est comme la personne que tu ne sais pas qui dans la famille est réellement son ami, mais à la gang, on a comme assez d'amour pour le calculer, le compter comme l'ami de la famille. Puis lui, il aime ça les parties où il y a des jeux, puis il y a de la bouffe. Lui, il est toujours là, il est all-in. Et moi, je me suis rendu compte dernièrement que j'avais un ami de la famille, mais il est spécial à lui. Lui, c'est comme le maître. S'il a un trophée du meilleur ami de la famille, c'est lui qui le gagne. Comme on dit dans la jeunesse chez les jeunes, lui, c'est un ami de la famille, mais next level. Réellement. Lui, il a réussi l'exploit. Ça, c'est probablement l'Olympique des amis de la famille. Il a réussi à s'inviter dans un party de famille de Noël chez moi où il ne connaissait personne. Il a réussi à capter une information qu'il y avait quelque chose qui se faisait chez mon cousin qu'il ne connaît pas. Il a tracké mon cousin. Il a mis ça dans son agenda des mois en avance. Il a trouvé l'adresse de mon cousin que moi-même, si tu me le demandes, je ne la connais même pas. Je sais juste où il vit, mais je ne connais pas son adresse. Je te le dis, moi, dans mon agenda, jusqu'à la veille, je ne savais même pas exactement c'est quoi la date. Trois mois, lui, trois mois d'avance, il avait la date inscrite. Il se présente, puis il ne joue pas. En plus, lui, c'est quelque chose. Il ne joue pas la carte du low profile, je ne vais pas me faire remarquer. Non, 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 non. Il se fait remarquer. Tous les jeux, il participe pour gagner. Quand il y a des blagues, c'est celui qui va trop loin. Il est là pour se faire remarquer. À un point, il est tellement là que les gens n'osent pas lui demander « Tu es qui, puis tu fais quoi ici? » Tu te le dis, tout le monde est comme « OK, il est là, mais c'est qui? » Mais personne n'ose en parler. Ça, c'est un vrai ami de famille. Laisse-moi te dire quelque chose, frères et sœurs. Jésus est pire qu'un ami de la famille. Jésus est celui qui fait des chemins là où il y en avait qui n'existaient pas. Il est mort sur la croix et il est ressuscité pour venir jusqu'à nous. Est-ce que tu penses que c'est quelque porte ou cœur verrouillé qui va l'empêcher de venir rencontrer ceux qui lui appartiennent? Non. Jésus aime ceux qui ont peur et Jésus est prêt à tout pour venir te rencontrer là où tu es, sur ton chemin vers ton déclic. Jésus veut venir prendre le temps de voir quelles sont les peurs qui t'habitent toi. Il veut te faire réaliser que les bénéfices de la foi en Jésus, c'est ce que tu as de plus beau, c'est ce que tu as de plus précieux, c'est ce qui compte le plus, elles sont bien plus grandes que les conséquences que tu peux t'imaginer. Et Jésus, veux-tu réaliser que ta foi, c'est ce que tu as de plus précieux à partager? Ça fait penser, dans mon ancien emploi, je travaillais dans le séculier et je partageais la foi à une collègue de travail qui m'avait ouvert une porte pour que je lui parle de Jésus. Et là, je partage la bonne nouvelle de Jésus. Moi, si tu m'ouvres une porte, je rentre. Et là, je partage la bonne nouvelle de Jésus et à la fin de la conversation, je me souviendrai toujours de ses paroles où elle me dit, « Si ce que tu es en train de me dire, c'est la vérité, alors c'est la chose la plus importante qu'on devrait parler. Mais pourquoi on n'en entend pas parler? Pourquoi j'ai jamais entendu ça? Pourquoi j'ai jamais vu ça? » Et ça, c'est triste, mais c'est nous, l'Église, qui doit se questionner. Si notre message est réellement le plus important, cette fille qui n'était pas une croyante comprenait que si ce message-là est vrai, c'est le plus important qui doit être communiqué. Et c'est pour ça que l'Église devrait être l'endroit le plus accueillant au monde. C'est pour ça que le croyant devrait être la personne la plus accueillante et inclusive et la plus pront à partager ce qu'elle a de plus précieux avec le monde. J'ai dit un peu plus tôt que l'Église et le croyant doivent être accueillants. Et si tu demandes, tous vont dire qu'ils sont accueillants. Mais la réalité, lorsqu'on regarde en détail, on se rend compte que ce n'est pas, malheureusement, souvent le cas. La peur domine plus que les bénéfices et la valeur de notre foi. Quelques exemples. Statistiquement, lorsqu'une Église se retrouve bousculée par l'extérieur et que l'étranger devient maintenant la majorité, la norme dans l'Église, qui sont les premières personnes, et là, je ne parle pas de personne, je ne parle que statistiquement à se lever pour s'opposer? Les chrétiens de longue date. Ce sont les chrétiens de longue date qui sont les premiers à s'opposer lorsque l'Église devient bousculée par l'extérieur. Et si tu ne crois pas que la peur domine bien souvent les actions des chrétiens plus que leur foi et leur amour, va sur les réseaux sociaux, tu vas être désillusionné. Dernièrement, avec les projets de loi du Québec, et je ne suis pas en train de me prononcer sur les projets de loi, ce que je me prononce, c'est la tonne de commentaires discriminatoires que les chrétiens évangéliques peuvent écrire concernant ces projets de loi-là sur Facebook. Comment un croyant peut écrire des choses aussi discriminatoires ou dernièrement, il y a eu aussi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris. J'en rougissais devant mon ordinateur de voir la masse de tonnes de choses horribles que les chrétiens évangéliques pouvaient écrire concernant cet incendie. Et lorsqu'on regarde à tous ces commentaires, toutes ces choses motivées par la peur, on se rend compte que ce sont des indicateurs que la peur est réellement ancrée dans le cœur de tous les croyants. Nous luttons tous avec la peur ici. Tout le monde. Et elle motive bien souvent plus nos actions que les bénéfices de la foi en Jésus. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus aime le peureux. Jésus vient rencontrer ceux qui lui appartiennent. Il te prend là où tu es et il veut te libérer de tes peurs. Si tu le crois, tourne-toi à la personne dans ta couche et dis-lui, t'es chanceux. Jésus aime les peureux. Dites-le, t'es chanceux. Jésus aime les peureux. On continue la lecture. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur et Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus vient se frayer un chemin parmi les portes barrées pour venir rencontrer ceux qu'il aime, ceux qui sont tyrannisés, écrasés et rendus même inactifs à cause de la peur. Pourquoi? Pour leur donner la paix. Mais de quelle paix Jésus est en train de parler en ce moment? Jésus n'est pas en train de parler de cette petite paix qui vient calmer nos petits cœurs qui sont troublés par la vie. Jésus ne parle pas d'une paix qui calme les cœurs du stress et de l'anxiété. Ce n'est pas du tout de cette paix-là. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix et qu'il est revenu d'entre les morts pour nous donner un petit calmant? Du tout. Jésus est allé nous chercher quelque chose de bien plus grand et de bien plus colossal que ça. La paix que Jésus est venue apporter, c'est une paix qu'aucune prescription ne pourra jamais te donner. C'est une paix qu'aucune thérapie, aucune théorie scientifique ne pourra jamais l'expliquer. Aucun médicament ni aucun expert ne pourra te le donner. Aucun voyage dans le sud ni aucun montant de réheur ne pourra jamais égaliser cette paix-là. Ce n'est pas une paix émotionnelle que Jésus est venu offrir aux apôtres. Pas du tout. Jésus est venu déclarer que les apôtres étaient maintenant en paix avec leur plus grande peur. Tu as peur de la mort, tu as peur de faire face à l'éternité. tu peux maintenant avoir la paix sur la mort, la paix sur l'éternité parce que par mon sacrifice, je t'ai réconcilié avec le Dieu créateur de la vie et maître de l'éternité. Tu es réconcilié avec Dieu. Alors que tu étais pécheur, alors que tu n'étais pas intéressé à Dieu ni à ce qui le concerne, alors que tu étais son ennemi, tu étais destiné au jugement et à la destruction, mais par ma mort à la croix, Jésus déclare que tu es maintenant pardonné. Plus que ça, je t'ai acquis une bonne relation. Tu n'es pas juste pardonné avec Dieu. Jésus t'a gagné une bonne relation avec Dieu. Si tu es en Jésus, tu es dans les bonnes grâces de Dieu. Et tu es, oui, oui. Et étant dans ces bonnes grâces, tu es destiné, réservé, VIP pour son méga royaume à venir. C'est ce que Jésus déclare. La mort et tes pères ne peuvent plus te retenir parce que Jésus dit, regarde-moi, Jésus devant ses apôtres, vous m'avez vu mourir et je suis revenu, moi, d'entre les morts, te parler face à face pour te dire, je suis le maître de la mort, je l'ai dominé, je suis maintenant le maître de vie et c'est moi et moi seul qui va avoir le dernier mot sur ta vie. Et parce que maintenant tu entres dans ma paix et tu réconcilies avec Dieu, je déclare que dans ta vie, le meilleur est à venir. Tu ne peux pas réaliser ce qui s'en vient parce que même ta meilleure journée dans ce monde aujourd'hui est moins bon que ton pire jour dans le monde à venir. Le meilleur est à venir, c'est moi le maître de la vie et j'ai terrassé la mort. Jésus est venu sauver les apôtres de leur plus grande peur et c'est incroyable. Et maintenant, laisse-moi te poser cette question. quelles sont les peurs aujourd'hui que tu vis dans ta vie qui te rendent captif ou inactif ou écrasé? Quelles sont les peurs qui te terrifient dans ta vie? Laisse-moi te dire, tu peux faire confiance à tous les plus grands martyrs de l'histoire de l'Église que Jésus a réellement vaincu la mort et que tu peux être libéré de tes peurs. Qu'est-ce que je veux dire? Historiquement, lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, on se rend compte que cette capacité que les disciples avaient de réaliser la grandeur des bénéfices de la fonds en Jésus, bien plus que les quelques conséquences, a été l'outil missionnaire numéro un qui a permis l'expansion de l'Église. Il y a plusieurs endroits dans l'histoire où on le voit. Un des endroits, moi, qui personnellement m'a toujours profondément touché, c'est l'histoire des stades de chrétiens. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « stades de chrétiens»? Beaucoup, nombreux sont les colisés dans l'Empire romain, qui ont été construits pour des chrétiens. On appelait ça des stades de chrétiens. Vous avez tous une image du Grand Colisée de Rome, où vous avez tous vu des films comme « Le Gladiateur». Donc, des stades comme ça, il y en avait partout dans la Rome antique et on voulait divertir. À temps, HBO et Netflix, ça n'existait pas. Donc, on voulait divertir le peuple avec l'action et du sang. On construisait des stades et qu'est-ce qu'on leur donnait devant eux comme spectacle? Des chrétiens qui se faisaient déchiqueter par des animaux sauvages. C'était ça, le spectacle. C'était ça, la télé-réalité de l'époque. Et l'histoire nous raconte que les stades de chrétiens faisaient venir des chrétiens par tonnes, alors que le peuple romain se réunissait pour boire, pour manger et regarder le spectacle. Et l'histoire nous dit qu'il y avait toute une procession avant de faire tuer les chrétiens dans les stades de chrétiens. et dans la procession, on leur donnait l'occasion de fuir. On leur donnait l'occasion de sortir. On leur disait « Si tu renies ta foi chrétienne, tu es maintenant libre. » Et l'histoire nous raconte que les chrétiens refusaient de renier leur foi et acceptaient le sort de la souffrance et de la mort. Mais l'histoire va plus loin. L'histoire nous dit que les foules de romains qui étaient réunis dans les stades étaient tellement touchées de voir cette véritable conviction basée sur la foi que Jésus est le seul seigneur de la vie, de la mort et que le meilleur est vraiment à venir pour ces croyants-là faisait que l'histoire nous raconte que les foules, il y avait des conversions de masse dans les foules de romains parce que les romains réalisaient que cette foi-là elle est véritable et que ces chrétiens-là que nous, nous sommes en train de tuer ont accès à quelque chose de bien plus grand et de bien plus beau que ce que nous avons nous. Et l'histoire raconte que les romains se convertissaient en masse dans des stades où on tuait des chrétiens. Dieu utilisait ce mal pour produire un bien plus grand bien. De la même manière aujourd'hui, laisse-moi te reposer la question frères et sœurs. Quelles sont les peurs qui te rendent captif dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que peut-être que tu as peur de la faillite? Tu as peur de la banqueroute? Tu as peur de l'échec? Mais dis-toi que certaines des personnes les plus riches de ce monde et qui ont eu le plus grand succès vont quand même se retrouver en enfer séparés de Dieu pour l'éternité. Sache que tu peux rater ta vie mais moi je plaide aujourd'hui que tu ne rates pas ta mort. Si tu décides de vivre ta vie pour Jésus et envers contre tout jusqu'à la fin à lui demeurer fidèle, tu as réussi ta vie et ton éternité. Peut-être que tu as peur de l'abandon, de la solitude ou même de l'exclusion. Laisse-moi te dire Jésus a voulu pour toi et pour moi être abandonné, séparé, trahi par ses amis. Il a connu l'exil, il a même connu un avant-goût de l'enfer en expérimentant la séparation avec le Père à cause des péchés. Tout ça pour que toi et moi nous soyons pour l'éternité réconciliés avec lui dans la présence de Dieu. Peut-être que... Oui. Peut-être que tu as peur d'être mal aimé. Dis-moi que personne dans ce monde ne te connaît aussi intimement que Jésus lui. Il y a des parties de nos vies qu'on ne voudra jamais dire ou montrer aux gens parce qu'on aurait peur d'être moins aimé. Jésus les connaît et en connaît encore plus. Il te connaît mieux que ton mari ou ta femme, que ton meilleur ami ou même que tes parents. Jésus te connaît même mieux que toi-même mais en même temps, c'est celui qui va t'aimer toujours le plus que personne d'autre ne pourra jamais t'aimer. Peut-être que tu as peur de la maladie, de la souffrance ou des limitations. Souviens-toi que Jésus s'est dépouillé de tous ses attributs divins pour revêtir l'humilité et la souffrance de l'humanité. Plus que ça, il a accepté la souffrance de la croix qui sont les pires sévices spirituels, émotionnels et physiques et il a décidé de porter nos péchés, notre maladie et notre souffrance pour nous ouvrir un endroit, un royaume où la Bible déclare qu'il n'y aura plus même une larme, plus aucune souffrance, plus aucune maladie ni limitation. Il a tout subi ça pour nous en épargner pour l'éternité. Peut-être que tu as peur de l'avenir, de l'inconnu et de la mort. Jésus a détruit la mort, Jésus a détruit la mort, Jésus a vaincu la mort, il a dominé la mort, il a écrasé la mort et il déclare sur ta vie que le meilleur est à venir. Quelle peur te rendre captive? Par la véritable paix qui nous réconcilie avec le Dieu créateur de la vie et maître de l'éternité à venir, les disciples étaient maintenant libérés de toutes les peurs qui les gardaient enfermés. Les disciples étaient libérés de toutes les peurs qui les gardaient enfermés. Et l'histoire nous dit qu'ils sont sortis et qu'ils ont subi exactement ce de quoi ils avaient peur. L'histoire raconte que presque tous les disciples sont morts, sont morts, sont morts des civils similaires à ceux de Jésus. Mais c'était quoi la différence? La différence, c'est que maintenant la mort n'était plus une peur et une crainte qui les rendait inactifs. Parce que qu'est-ce que mourir si c'est Jésus qui a le dernier mot sur ma vie, je suis destiné à l'éternité avec Dieu dans son plaisir, le bonheur éternel est parfait. Ou même qu'est-ce qu'un petit temps de souffrance si Dieu me réserve VIP pour un bonheur éternel? Il faut le partager même au prix de ma vie. Les disciples ont été maintenant envoyés vers un monde qui était hostile, mais ils ont été envoyés maintenant libérés de la peur parce qu'ils sont maintenant en paix avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'œuvre des disciples a été si belle et si grande que nous sommes encore là aujourd'hui 2000 ans plus tard assis sur les fondements de ce qu'eux ils ont créé et développé. Mais cette capacité à comprendre la valeur et la grandeur des bénéfices de notre foi à Jésus ne doit pas se perdre aujourd'hui. Elle ne doit pas se perdre. Il n'y a pas de succès sans transmission. Jusqu'à ce que Jésus revienne, dis-toi que nous sommes dans une grande course à relais de la foi. Et cette foi doit se transmettre. Pensez-y, là. Le christianisme est toujours à une seule génération de s'éteindre. Il suffit qu'on ne passe pas le flambeau. Et laissez-moi vous dire que moi, personnellement, je ne crois pas que Jésus a vaincu la mort à la croix et revenu d'entre les morts nous libérer de nos plus grandes peurs pour que nous restions dans la crainte de partager notre foi à notre voisin, notre collègue ou même notre belle-mère. Si tu le crois, dis Amen. Yes, on continue la lecture. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais lui leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai jamais. Huit jours plus tard, donc le dimanche d'après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incroyant, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Déjà, la première leçon qu'on peut tirer de ce texte, c'est ne rate jamais un dimanche. Tu ne veux pas être celui qui rate la réunion de l'année. Moi, je ne voudrais pas être celui qui ne s'est pas pointé un dimanche parce que je dormais et qu'on vient me dire, hey, tu as manqué la réunion, le ciel est descendu sur terre, pasteur Guétan sur le stage, il dansait, il chantait. Tu me dirais ça, je ne le croirais pas. Tu m'aurais dit par exemple que pasteur Warren a dansé et chanté. Ça, c'est sûr, je te crois. Mais tu me dis, pasteur Guétan, non. Inquiétez-vous pas, partez pas. Il y a une autre leçon plus profonde aussi dans le texte. C'est quelque chose que d'avoir des peurs, mais c'en est aussi toute une autre que d'avoir des doutes. Mais il y a une bonne nouvelle, Jésus aime les douteux. Jésus aime aussi les douteux et il est prêt à tout pour venir rencontrer ceux qui lui appartiennent dans leurs doutes et leurs questionnements. Et c'est incroyable parce que souvent, j'ai l'impression, mon impression dans l'Église évangélique, c'est qu'on a souvent méprisé les questions. Et on a voulu faire paraître qu'avoir des questions et avoir des doutes, c'est être incrédule et c'est d'être même ennemi de Jésus. Il faut comprendre, avoir des doutes et des questions, c'est quelque chose qui habite tous les croyants ici dans ce lieu et tous les croyants à travers l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas ça, l'incrudulité. L'incrudulité dans la Bible, c'est simplement le rejet de Jésus. Avoir des doutes et des questions, c'est la vie de tous les croyants. Mais ce n'est pas pour autant qu'on rejette Jésus. Le problème, c'est lorsque les questionnements et les doutes nous amènent à rejeter Jésus. Ça, c'est l'incrudulité, c'est le rejet de Jésus. C'est pour ça, dans la Bible, qu'ils vont dire, par contre, à un endroit que, dans certaines villes, Jésus n'avait pas pu faire des miracles parce qu'ils étaient incrédules. Ils ne sont pas en train de dire que ces gens-là n'avaient pas une assez belle foi, qu'ils n'avaient pas assez de quantité de foi, qu'ils n'avaient pas une assez belle qualité de foi, que leur foi n'était pas assez belle et assez bonne pour Jésus. Non, non, non. Jésus n'a pas fait de miracle parce qu'on a juste rejeté Jésus. Jésus n'a pas rien fait là où on n'a pas voulu de lui et on l'a rejeté. C'est simple. Ce n'est pas poser des questions ou avoir des doutes dans la vie, ce n'est pas l'incrédulité. L'incrédulité, je le répète, c'est le rejet de Jésus. Or, les doutes et les questions, c'est quelque chose qui nous habite tous. Et ce qui est incroyable dans ce texte, c'est que de la même manière que Jésus est venu rencontrer les disciples dans leur peur, Jésus veut venir te rencontrer dans tes questions et dans tes doutes. Jésus aime les douteux. Jésus veut te prendre là où tu es pour t'amener sur le chemin du déclic spirituel dans ta vie. Jésus ne s'oppose pas. Jésus veut t'aimer. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus démontre un amour énorme pour le scepticisme de Thomas. Pensez-y. Jésus n'avait rien à prouver à Thomas. Jésus aurait pu simplement arriver au milieu d'eux et se mettre à réprimander, comme on dit en québécois, chicaner Thomas. Il aurait pu dire « Homme de peu de foi, crois maintenant ! » Tu sais, juste Jésus qui apparaît à Thomas, on s'entend que c'est assez. C'est assez suffisant pour que Thomas croit. Non, 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 non. Jésus, il s'est plié immédiatement aux exigences de Thomas. Allez-vous remarquer ? Jésus, quelle grâce ! Quelle grâce ! Jésus ne doit rien à Thomas. Mais Jésus se plie. Puis plus que ça, il se plie en ligne. Tu sais, mets ta main dans mon côté. Moi, perso, je ne sais pas si j'aurais rentré ma main dans le côté de Jésus. J'aurais semblé un peu manque de respect. Tu rentres quand même ta main dans lui. C'est assez intense. Non, non, Jésus se plie en ligne aux exigences de Thomas. Mais pourquoi il le fait ? Regarde là où Jésus veut amener Thomas par la suite. Et ce que Jésus fait ici, ce n'est pas différent de tout ce que Jésus a toujours fait dans le reste des évangiles. Les gens viennent à Jésus avec un besoin qui est physique, un besoin qui est terrestre, un besoin qui est ici maintenant. J'ai besoin de toi, Jésus. Et Jésus prend ce besoin-là et Jésus veut t'amener plus loin. Jésus t'amène derrière. Jésus veut te pointer vers le réel besoin spirituel que tu as dans ta vie. Jésus n'est pas intéressé à tes petits besoins futiles. Jésus utilise tes besoins, ne méprise pas, mais il veut t'amener quel est réellement l'essentiel du besoin dans ta vie. Et où Jésus veut amener Thomas ici dans le texte ? Jésus veut amener Thomas dans un état de paix et de grâce. Pourquoi ? Parce que Jésus veut faire réaliser à Thomas que ce n'est pas une vie en paix lorsque tu es insatiable de questionnements et de doutes. Tu ne vis pas la réelle paix que Dieu a à cœur pour toi si tu es constamment dans le doute et le questionnement. Pour celui qui se pose des questions, pour celui qui doute, pour celui qui est sceptique, Jésus n'a rien d'autre pour toi que amour, paix et grâce qu'il veut amener dans ta vie. Et ça ne peut arriver qu'à ce moment où tu deviens un homme et une femme de foi qui tombent à genoux aux pieds de Jésus qui déclarent « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Tant que Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout dans ta vie. Et je sais qu'il y en a ici que des fois, on lutte tous avec des doutes et des questionnements. Peut-être même que toi, tu es en train d'évaluer le message chrétien, que tu as plein de questions, puis tu es au meilleur endroit, puis j'espère qu'il y a des questions qui vont être répondues à travers les semaines. Mais avec respect et amour, il y a un seul endroit, Jésus n'a pas d'agenda caché. Il y a un seul endroit où il veut t'amener et le seul endroit de paix que tu vas pouvoir trouver, c'est celui où tu deviens un homme et une femme de foi qui déclarent « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Et c'est là que Jésus veut t'amener. Et entre toi et moi, Jésus ne te demande pas de faire un pas pour lui prouver quoi que ce soit parce que Jésus a fait une centaine de pas vers toi en premier. Jésus t'a largement démontré son amour bien avant de te demander de devenir un homme ou une femme de foi. Qu'est-ce que je veux dire ? Jésus a satisfait le plus grand des sceptiques de l'histoire de l'humanité. Qui sommes-nous ensuite, petits sceptiques et douteurs amateurs, pour dire quoi que ce soit ? Pensez-y. C'est un peu comme si, vous savez, il n'y a pas très longtemps, il y a le grand physicien Stephen Hawking qui est mort, qui était un athée notoire, un grand physicien. Imaginez si ce gars-là, ce gars-là un jour avait dit à travers tous mes calculs scientifiques, je déclare que Jésus est fils de Dieu et je crois en lui, on s'entend qu'il y a un paquet de scientifiques et physiciens qui seraient devenus chrétiens. On s'entend si le plus grand des sceptiques, il est satisfait, qui suis-je moi ensuite pour remettre quoi que ce soit en question ? Ça fait penser un peu à ma mère. Ma mère, donc je vais taire le nom. elle, elle est rendue hot avec Internet aujourd'hui. Elle est cool. Elle, elle surfe sur les Internets. Elle, comme tout le monde est dans le vent, elle n'écoute plus la télé, elle a son contenu web maintenant. Elle est abonnée sur deux, trois chaînes. Mais elle, ce qu'elle ne se souvient pas, comme nous les chrétiens, mais souvent, on ne se souvient pas de notre vie d'avant, elle n'a pas parti de là. Moi, je sais d'où qu'elle vient ma mère il y a quelques années. Je le sais que c'est moi qui ai fait le training sur comment utiliser un ordinateur puis Internet. Moi, je me souviens dans mes premières années de mariage qu'elle m'appelle parce qu'elle n'est pas capable de faire une action simple sur Internet. Moi, je dis, tu dois cliquer sur tel icône qui ressemble à ça. Là, elle a la souris sur l'écran puis elle clique. Comme ça, qu'est-ce que tu fais de mal? Ce n'est pas le son que je suis chance à entendre. Elle cogne la souris sur l'écran. Ce n'est pas ça. Elle me demande d'avoir quelque chose. Je lui dis, tu dois prendre le dossier, tu dois le copier puis ensuite le coller sur le bureau. Là, je l'entends partir. J'entends un bruit de photocopieuse, du tape collant. Elle est allée photocopier un dossier puis elle l'a collé sur le... On part de là. On part de là. Mais là, aujourd'hui, c'est une vraie surfeuse australienne des Internets. Elle connaît tous les mouvements, ses chaînes puis tout ça. L'autre fois, je suis chez elle puis je veux lui montrer une vidéo. Fait que là, je m'en vais sur YouTube. Puis là, elle me dit, non, pas de question, pas de YouTube dans ma maison parce qu'il va y avoir des virus sur mon ordinateur. Je lui dis, non, maman, c'est du streaming. Tu peux juste avoir des virus si tu télécharges. Elle me dit, non, je ne veux pas, il va y avoir des virus sur mon ordinateur. Puis là, il y a mon beau-frère. Mon beau-frère, c'est un informaticien. C'est lui qui a acheté notre ordinateur. C'est lui qui a monté l'ordinateur. Tu sais, si moi, j'ai fait ma mère, lui, il nous a fait tout le monde. Et même lui, il dit, non, madame Archambault, il dit, il n'y a pas de problème. Puis elle met en doute, lui aussi. Elle dit, non, personne dans ma maison va aller sur YouTube. Et là, avec respect et amour, mais t'es qui, maman, pour nous dire qu'on ne peut pas aller sur YouTube? Avec respect et amour, ce matin, frères et soeurs, qui penses-tu être pour mettre en doute le plus grand déceptique de l'histoire de l'humanité qui a été satisfait par Jésus? Et aussi, pense-y là, pourquoi Thomas est le plus grand déceptique de l'histoire de l'humanité? Parce qu'il a été trois ans avec Jésus, parce qu'il a vu des centaines de milliers de miracles, parce qu'il a entendu tous les enseignements de Jésus, parce que si tu lis ta Bible, Jésus a répété à maintes et à maintes reprises ce qui allait arriver d'avance. Il l'a dit, on monte à Jérusalem, je vais être saisi par les autorités juives, ils vont mourir, restez dans la pêche, reviens trois jours plus tard, vous le déclarer. Thomas, il sait ça, en plus, on est le soir, Thomas, il a entendu que le tombeau était miraculeusement ouvert le matin, que les gardes avaient été tombés et sont partis en déroute, il a entendu que Rome a perdu le corps et que Rome ne sait pas quoi faire parce que l'Empire romain a perdu un corps, ils cherchent partout, il a entendu, il a entendu que Jean-Pipière sont allés au tombeau qui ont vu que le linge était vide et tout ça, il a tout entendu ça, pire que ça, tous ces chums étaient là quand Jésus est revenu et ils sont venus leur dire c'est vrai, il est venu à nous, juste ça, c'est un manque de respect pour ces chums, de dire non, je ne vous crois pas du tout. C'est le plus grand des sceptiques de l'histoire de l'humanité, Jésus l'a aimé et Jésus l'a satisfait, reste plus dans un état d'insatisfaction, dans des doutes et le scepticisme, Jésus t'a aimé et Jésus a rassasié. Et, je dirais, est-ce que ça veut dire que dans la vie on n'a pas le droit aux questions? Je crois, mea culpa, l'Église évangélique a été très mauvaise avec les questions. Je me souviens lorsque j'étais jeune, je posais beaucoup de questions, je sais déjà préjuger quel genre de personne j'allais être plus tard et on m'a trop souvent dit arrête de poser, arrête de poser des questions, on croit seulement. Et, il y a eu une certaine négligence et je crois que c'est l'expérience de beaucoup de personnes ici qui ont connu l'Église évangélique où on disait qu'on n'avait pas le droit de poser des questions. Or, j'ai eu une grâce et une chance incroyable en février dernier d'être un des conférenciers dans un atelier dans une retraite pour adolescents et il y avait plusieurs ateliers en après-midi et l'atelier que moi je donnais était celui sur la science et la foi. Donc, de montrer est-ce que la science et la foi c'est réconciliable? Et, il y a eu un temps de questionnement à la fin et tout ça et j'étais content de pouvoir parler avec les jeunes et de leur donner un petit truc, un petit mécanisme mental sur comment on gère les questions. Parce qu'en fait, la réalité, je le dis à tous ceux qui vivent des doutes parfois, il y aura toujours une question pour celui qui évalue le message chrétien. Il va toujours y avoir une question entre toi et ta foi. Il y aura toujours une question justifiable pour ne pas donner ta foi, pour ne pas faire ce saut de foi-là à t'abandonner à Jésus. Satan va toujours réussir à trouver une question pour t'éloigner de Jésus. Et pour celui qui décide de suivre Jésus, l'ennemi va être aussi capable de toujours trouver une question pour troubler ta foi. Si on cherche, on va toujours en trouver une. Mais voici, je crois que Dieu est un Dieu de vérité et il se glorifie dans la vérité. Donc, on ne doit pas être intimidé par les questions. Et je crois que lorsqu'on réfléchit et qu'on cherche attentivement, on peut toujours finir par trouver une réponse. Mais ce n'est pas toujours aussi facile qu'on le croit. Et le mécanisme que je leur ai proposé et que je veux vous proposer aussi à vous, c'est que lorsque surgit une nouvelle question devant laquelle tu es confronté, la bonne attitude à avoir, c'est de toujours accorder le bénéfice du doute à Dieu. Lorsque tu n'as pas encore une réponse à ta question, ce n'est pas ta foi que tu mets en suspens, c'est la question que tu mets en suspens jusqu'à temps que tu aies une réponse. Et c'est ainsi qu'on se bâtit une foi intelligente. La Bible est pour la foi intelligente. Pierre va dire « Soyez toujours prêts à donner les raisons de votre foi. Nous avons des raisons raisonnables de croire. » Nous sommes appelés à avoir une foi intelligente. L'intelligence n'est pas l'opposé de la foi. C'est la folie l'opposé de la foi. C'est la Bible qui le dit. Donc, la question, lorsque tu n'as pas une réponse, ne sois pas troublé. Donne toujours le bénéfice du doute à Dieu qu'il y a une réponse, c'est juste qu'elle ne la connaît pas encore. Mais la question en suspens et non du Dieu en suspens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre et qu'on se prépare tranquillement à faire cette transition dans un moment de louange, d'exaltation du nom de Jésus, qu'est-ce qu'on peut retenir et garder de ces deux récits que nous avons vus aujourd'hui? Bien, simplement, Jésus t'aime. Jésus t'aime et il est prêt à tout pour venir te rencontrer tel que tu es, là où tu es dans ta vie, dans ton cheminement et il veut t'amener vers ton déclic spirituel, vers ton déblocage où il va pouvoir déverser sa vie dans ta vie et ça pour l'éternité. Et Jésus t'aime tellement qu'il veut te prendre là où tu es. Peut-être que tu viens avec des peurs, et des craintes, des résistances face à la foi chrétienne. Laisse-moi te rappeler que tu peux faire confiance à tous les plus grands martyrs de l'histoire de l'Église, qu'ils ont réellement, et ça c'est historique, ils ont réellement été transformés parce qu'ils ont vu un Jésus réellement ressuscité Seigneur de la vie, ils ont été prêts à donner leur vie et on voit encore aujourd'hui le résultat de ça. Tu peux faire confiance aux plus grands martyrs de l'histoire de l'Église que tu es en paix et libéré de tes plus grandes peurs. Peut-être qu'il y en a d'autres si tu es venu avec tes doutes, tu es venu avec tes questionnements. Encore une fois, tu peux faire confiance aux plus grands sceptiques de l'histoire de l'humanité. Il a été rassasié, tu peux maintenant être rassasié t'asseoir et entrer dans la paix de ton Seigneur. Et plus que ça, Jésus déclare qu'il y a une récompense bien plus belle et bien plus grande pour l'homme et la femme de foi qui décide de faire ce pas et de croire sans avoir vu. Vous savez, c'est un peu comme un procès, une cour, un tribunal. Il y a un juge, il y a un accusé, il y a un jury, il y a des témoins, des preuves, il y a quelqu'un, il y a un autre avocat, lui, qui est là pour accuser. Si ta vie est un procès pour savoir si Jésus est réellement le fils de Dieu qui a vaincu la mort, qui donne la vie éternelle, qui te réconcilie avec Dieu, nous sommes, vous et moi, le jury qui doit donner un verdict. Et les apôtres, sont les témoins. Ces disciples-là qui ont historiquement donné leur vie parce qu'elle a été transformée par une rencontre, ces disciples-là sont ces témoins oculaires qui viennent témoigner de la vérité de ce qu'ils ont vu. Et je crois qu'il n'y a rien de plus grand, de plus beau et de plus noble en tant que jury que de fonder notre foi sur ce témoignage extraordinaire mais sûr et historique et de déclarer que Jésus est le Seigneur de Dieu et d'arrêter d'écouter les paroles du menteur, de l'adversaire, de l'accusateur et de commencer à déclarer haut et fort et même dans la louange que Jésus est Seigneur de la vie, qu'il est revenu d'entre les morts nous libérer de nos peurs et qu'il nous envoie maintenant à déclarer notre foi. Frères et sœurs, levons-nous et adorons notre Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada